Bonjour à tous et à toutes c'est Morrigan et aujourd'hui on va voir ensemble comment faire des flèches tranquillisantes et des narcotiques qui sont d'ailleurs nécessaires pour faire les flèches tranquillisantes elles-mêmes. Donc les flèches tranquillisantes vous pourrez les faire à partir du niveau 20 et les narcotiques vous pourrez les faire à partir du niveau 5. Donc je vous fais ce guide tout simplement parce que je trouve que c'est un des éléments les plus importants de la survie sur Ark, ces flèches tranquillisantes et ces narcotiques notamment parce que ça va vous permettre d'élever à peu près tous les animaux présents sur l'île. Les flèches tranquillisantes vous permettront d'endormir les animaux que vous choisissez d'élever et puis les narcotiques vous permettront de les maintenir dans leur état de torpeur. Si vous voulez voir comment dresser un animal n'hésitez pas à aller voir mon guide justement sur le dressage des animaux dans Ark. Et donc pour faire le narcotique vous aurez besoin d'avoir débloqué l'engramme tout d'abord du mortier et du pilon qui se débloque donc au niveau 5 également, qui aura besoin de 65 de pierre et de 15 de pot pour être crafté. Et donc une fois que vous avez votre mortier vous n'avez plus qu'à prendre l'engramme pour le narcotique qui se débloque donc au niveau 5 et vous allez donc avoir besoin de 5 narco berries et d'une viande périmée pour fabriquer un pot de narcotique. Ce pot de narcotique vous servira essentiellement à dresser les dinosaures puisque c'est ce que vous glisserez dans leur inventaire pour les maintenir dans leur état de torpeur le temps que vous les dressiez. mais c'est également quelque chose qui pourra vous redonner de la vie mais également vous assommer avec justement la montée de la torpeur. Et puis c'est l'un des éléments essentiels pour crafter des flèches tranquillisantes qui vont donc pouvoir être craftables à partir du niveau 20, là où vous pourrez débloquer donc l'engramme de flèches tranquillisantes. Et donc pour crafter chaque flèche tranquillisante vous aurez besoin donc d'une flèche en pierre et d'un pot de narcotique que vous aurez donc dans votre inventaire ce qui vous permettra de les crafter via le craft classique, vraiment celui que vous avez depuis votre inventaire sans utiliser aucun outil. Pour rappel, les flèches en pierre peuvent être craftées à partir du niveau 15 donc normalement vous les aurez débloquées d'ici votre niveau 20 pour les flèches tranquillisantes et donc sont craftées à partir de deux écorces, deux fibres et un silex. Petite chose à savoir sur les flèches tranquillisantes c'est qu'elles font leur effet sur une certaine durée, entre 3 et 5 secondes, elles appliquent de la torpeur à votre cible. Donc il se peut tout à fait que votre cible soit assommée après que vous lui ayez décoché depuis déjà quelques secondes votre flèche, c'est tout à fait normal puisque c'est un effet sur la durée. Et puis donc si vous récupérez une flèche tranquillisante, que ce soit sur l'animal ou dans le décor, vous allez avoir une flèche en pierre puisque donc l'effet de torpeur, l'effet du narcotique aura déjà été utilisé. C'est assez logique finalement. Je vous conseille de faire ces narcotiques et ces flèches tranquillisantes aussi tôt que possible. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à mon sens. Les narcotiques en plus ne vont pas se gâcher au cours du temps, contrairement aux narcoberrys qui ont une durée à partir de laquelle elles vont pourrir. Même chose pour les flèches tranquillisantes qui pourraient être stockées très longtemps dans votre inventaire. Et puis donc si vous voulez faire rapidement justement beaucoup de narcotiques et donc beaucoup de flèches tranquillisantes, je vous conseille une petite astuce pour avoir beaucoup de viande périmée puisque finalement c'est assez long pour avoir les viandes périmées. C'est tout simplement d'utiliser vos touches contrôle de votre clavier pour séparer vos stacks de viande et finalement faire des stacks de 1. Avoir uniquement une case, un élément de viande par case dans votre inventaire, ce qui va faire qu'ils vont tous périmer en même temps au lieu de finalement avoir le fait qu'un seul élément de votre gros stack se périme à chaque fois. C'est le principe. Donc si par exemple, je vous fais la démo d'ailleurs à l'écran, si vous avez un stack de 30 viandes, vous allez avoir une seule viande qui va périmer au bout du décompte. Alors que si vous mettez ces 30 viandes côte à côte dans votre inventaire, vous allez avoir 30 viandes périmées au bout du décompte. Et vous allez donc automatiquement pouvoir faire vos 30 pots de narcotiques, si vous avez donc les 150 baires requises bien sûr pour le faire. Et du coup, vous allez pouvoir très rapidement faire vos narcotiques. Donc c'est plutôt profitable, surtout que du coup votre viande périmée ne va pas non plus se gâcher d'ici à ce que vous en ayez une autre. Et puis vous allez pouvoir tout faire d'un coup au lieu d'attendre tout simplement l'arrivée des viandes périmées, ce qui peut être un peu long. Donc voilà un petit peu l'astuce pour aller plus rapidement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme toujours. Et puis on se retrouve pour plein d'autres choses comme d'habitude sur la chaîne et sur le stream.